Marie-Ange Magne. Oui, un mot pour saluer cette délibération, M. le Président, parce qu'effectivement, les tiers-lieux sont des leviers de la revitalisation de nos territoires. L'accompagnement des pouvoirs publics aux tiers-lieux vient asseoir leur légitimité. Une pluralité d'acteurs publics, privés interviennent en soutien et en accompagnement des tiers-lieux. Un rapport remis il y a quelques mois au Premier ministre vise ainsi à renforcer les coordinations interministérielles et les liens entre les collectivités locales et la filière professionnelle pour amplifier le mouvement des tiers-lieux. Il me semble que cette délibération poursuit ses objectifs. La force des tiers-lieux, c'est que ce sont des lieux hybrides entre vie professionnelle et vie sociale qui contribuent à la transformation et à l'animation de nos territoires. Mais il s'agit aujourd'hui, il me semble, de trouver un équilibre, le bon équilibre, entre les exigences d'utilité territoriale, voire de mission de service public, et l'esprit d'agilité et d'initiative expérimentale qui sont au cœur de l'ADN des tiers-lieux. On entend de plus en plus qu'il y a tiers-lieux et tiers-lieux. La définition est volontairement floue, mais cela suscite des questionnements. Alors d'une part, certaines réflexions menées sur le sujet poussent à poser un cadre clair d'implication des collectivités territoriales et finalement le respect d'un cahier des charges établi. Il s'agit notamment de limiter un éventuel effet d'aubaine. C'est le sens de ce règlement d'intervention. D'autre part, si la dynamique est là, on peut tout de même constater un déficit de lisibilité et de visibilité auprès des citoyens. C'est ce que j'ai pu constater notamment à Bélac, où se situe le seul tiers-lieu du nord de la Haute-Vienne qui n'a pas obtenu le label de l'État fabrique des territoires et qui peut souffrir d'un manque de visibilité malgré une démarche proactive. Certaines régions comme l'Occitanie notamment ont misé sur un dispositif de labellisation des tiers-lieu au plus près du terrain dans la perspective d'en assurer leur promotion, mais aussi de garantir le respect d'un cadre de confiance finalement. Alors est-il envisagé ou envisageable d'aller plus loin que ce règlement d'intervention via un dispositif de labellisation tout en respectant ce caractère hybride et protéiforme ? Il peut être judicieux d'initier une forme de certification régionale dans le but de renforcer l'implantation, l'identité et d'assurer la pérennité des tiers-lieux. Je vous remercie. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu Azouard. Moi, je ne suis pas contre une labellisation. Ce que je ne voudrais pas, parce que dans la coopération avec l'État, c'est comme pour la formation professionnelle, là, on est accompagné. L'État a les moyens, il nous accompagne. Mais ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que l'administration centrale s'en mêle. Parce que si on veut ficher en l'air un modèle intéressant, c'est de mettre la technocratie parisienne sur le coup. C'est insupportable. Insupportable. Et je le redirais surtout que Paris ne s'en mêle pas. Mathieu. Oui, j'ajoute quelques éléments de réponse. Alors, je suis... Effectivement, une labellisation peut être intéressante. Après, il ne faut pas que ça rajoute une confusion entre l'ensemble des dispositifs. Je pense qu'aujourd'hui, les règlements d'intervention de la région Nouvelle-Aquitaine sont bien installés. On a une longue tradition d'intervention et de soutien. Peut-être une capacité à informer supplémentaire me semble importante. Sur la dimension des 20 minutes, les 20 minutes, c'est 20 minutes à partir de son lieu d'habitation, tout simplement. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas se déplacer énormément. Sur la question du télétravail, Président, vous avez posé le terme juste. Nous sommes dans la dynamique visant à désisoler les personnes, qu'elles viennent suivre une formation, mais surtout qu'elles puissent travailler. Et la dimension de télétravail est importante. Oui, nous faisons le lien avec les entreprises qui acceptent qu'un certain nombre de leurs salariés viennent une ou plusieurs journées dans les tiers-lieux. Il faut aussi noter que le Conseil régional permet aussi à quelques agents de télétravailler dans ces tiers-lieux. Et nous allons accentuer ce point-là. Sur la dimension de la santé financière, tout le monde l'a relevé. Je note aussi au passage vos avis plutôt intéressés et positifs sur le dispositif. Donc, c'est un point important pour nous. Mais sur la dimension du modèle économique, oui, c'est toujours un équilibre subtil entre un certain nombre d'acteurs, de personnes qui acceptent de mettre en commun, de se fédérer, de porter un projet. Et puis, le soutien des collectivités, collectivités qui doivent être présentes. Et donc, à la fin, il faut trouver ce modèle économique qui s'appuie à la fois sur une dimension d'intérêt général, mais aussi de services qui sont rémunérateurs et donc qui permettent d'inscrire le tiers-lieu dans la durée. Voilà, Président, les quelques points que je pouvais ajouter. Président, les quelques points que je voulais ajouter.